Ah oui, on ne revient pas pour être là, juste faire trois tours et puis s'en vont, comme on disait dans les comptines. Non, non, j'espère que nous sommes là pour très très longtemps. Déjà, créer un journal satirique, ça relève même du surréalisme. Parce qu'il n'y a pas de, pour dire le vrai, il n'y a pas d'avenir économique pour ce genre de, surtout à cette époque où tout le monde est sur le net, tout le monde communique, tout le monde dit ce qu'il veut. Créer un journal satirique, je pense, ça relève du militantisme, de la foi personnelle. On a envie de le faire, on en fait une affaire pratiquement deux fois et on y va, sans en attendre ni la gloire ni l'argent. On le fait parce qu'on doit le faire. Je suis confronté aux problèmes les plus simples qui relèvent juste de l'humanité. Les problèmes économiques, il faut de l'argent, il faut ceci. Ça, c'est, je crois, les problèmes les plus simples. Le jour où le petit railleur, et j'espère qu'il y arrivera, sera une vraie institution, comme dans plusieurs pays où il y a un satirique, la France, le canard enchaîné. Mais au Burkina, le journal du jeudi, il y a d'autres pays qu'on peut citer. Bon, on ne va pas faire la liste. C'est à ce moment-là que les vrais problèmes s'annoncent. Et je pense que dans les années 70 et 80, le politicien en était arrivé à ça, comme le cafard libéré. Maintenant, quand on en arrive à ce stade, et qu'on est une institution, il faut savoir résister aux tentations. Parce que ce qui a fait que la satire a disparu du paysage politique à ce moment-là, dans les années 2000, c'est parce que les fondateurs, les créateurs des journaux satiriques, ont été tentés par d'autres propositions. Voilà, vous faites un satirique, tout le monde dit « ah oui, c'est très bien, etc. » Et on vous fait des propositions. Mame Lesdja, il a été, on lui a proposé de créer un journal continental, le réveil de l'Afrique noire. Pape Sambakan, on lui a proposé après des quotidiens. Là, il est allé faire son nouvel horizon. À un moment, vous êtes dans une position où, effectivement, tout le monde vous sollicite. Soit vous y croyez parce que la satire, c'est votre culture, soit vous êtes quelqu'un qui veut entreprendre. Et quand on vous fait des propositions plus avantageuses comme entrepreneur, vous lâchez et vous faites autre chose. Le vrai problème, c'est d'en avoir conscience, d'en avoir le courage et d'en avoir la volonté. Parce que je ne connais personne sur Terre qui n'a pas de soucis. Maintenant, on choisit ses priorités. Si moi, j'ai décidé d'affronter ce que j'appelle les puissants, les poseurs et les satisfaits, parce que c'est ça aussi la satire, c'est parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Je pense que, dès mes débuts, je me souviens que, d'ailleurs, ceux qui, à l'époque, à Sorpy, j'avais une chronique qui s'appelait « Le billet de Hibou » dans Sorpy en 89. Semble-t-il, et on me l'a caché parce que j'ai un air de petite lavette, la rédaction à l'époque s'est dit « Si on lui dit qu'on te menace, il va t'étaler ». Mais, semble-t-il, déjà à l'époque, il y avait deux ou trois courriers qui disaient « Mais ce gars-là, voilà, on va lui faire la peau ». Ensuite, en 92, j'étais au témoin. Boubacar Diop est venu dans nos locaux en tirant avec son pistolet, en disant que c'est moi qui cherchais. Ça, c'est pas grave. Enfin, ça dépend du point de vue. Mais pour moi, c'était de la rigolade. À craque, à frasque, partout où j'ai fait des journaux, j'ai été insulté, menacé de mort, etc. Vous savez, il faut bien mourir de quelque chose. Avoir peur, c'est ne pas comprendre que de toute manière, on arrivera un jour à la mort. Maintenant, il faut choisir la manière dont on mourra. Ça, c'est parfois indépendant de notre volonté. Mais le pire, c'est qu'on mourra un jour. Tout le reste. De quoi peut-on avoir peur alors que ce qui est inéluctable, c'est la mort, et c'est le pire qui puisse nous arriver, ou le meilleur ? Particulièrement concerné par cette question. Parce que je suis Sénégalais. Je suis Sénégalais avant d'être autre chose. Avant d'être musulman, avant d'être mourut ou tigane, ou chrétien, ou ce qu'on veut, je suis un Sénégalais. Si aujourd'hui, on en arrive à croire qu'il y a un humain au-dessus de la République, du genre humain, ou de toutes nos valeurs qui ont fondé ce pays, c'est que nous marchons sur la tête. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles, moi, aujourd'hui, je fais ce journal, c'est que j'ai envie de ramener tout le monde à cette dimension humaine. Que personne ne puisse penser qu'il y a une valeur au-dessus de notre République, de notre pays. Il est libre à chacun de penser comme il veut. Chacun crée sa hiérarchie de valeurs. Mais moi, ce que je dis, c'est que je suis Sénégalais. Je suis un humain. Donc ça, c'est indiscutable. Je suis Sénégalais avant d'être même autre chose. Quelle que soit ma religion, mon genre, ma culture, ma confession, je suis Sénégalais. Et ça, si on pense qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça, nous avons une raison d'exister comme journal satirique. Il faut leur faire accepter. Vous savez, il ne faut pas insulter les gens. Il faut leur faire comprendre. Parce qu'effectivement, heurter comme ça de front la croyance, la foi, les gens, je pense que ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas notre mission. Nous, aujourd'hui, moi, en tant que satirique, ma mission, c'est que les gens qui sont braqués et sont raides sur leur position, en les faisant rire, en leur balançant ce que l'on leur balance au quotidien, ou à l'hebdomadaire, qu'ils commencent à se poser les bonnes questions et qu'ils ne se disent pas, on a touché à l'intouchable. Parce qu'il n'y a rien d'intouchable. Vous savez, quand vous chahutez avec Dieu, vous pouvez chahuter avec tout le monde. Il y a eu, je crois que c'est un Polonais, qui a porté plainte contre Dieu. Et il a déposé sa plainte en disant que Dieu est logé au Vatican. Le tribunal, et ça, c'est un petit morceau de... Le tribunal lui a dit, on rejette... votre plainte est irrecevable parce qu'il n'y a personne à l'adresse indiquée. Dieu n'habite pas au Vatican. C'est une... voilà, ça semble surréaliste, mais je pense que nous devons en arriver à ces choses-là, nous poser nos vraies questions sur ce à quoi on croit, sur nos valeurs, sur notre fondement. Parce que je suis convaincu qu'avant d'être... quoi qu'on puisse dire, les gens, voilà, on vous promet le paradis, terrestres, célestes, et tout ça. Ça, c'est... chacun croit ce qu'il veut. Mais ce qui est important pour moi, un, nous sommes des humains, ça, c'est... c'est même pas la peine d'en discuter. La deuxième chose pour moi, je suis sénégalais. Quoi que vous soyez. C'est-à-dire les valeurs... parce que nous sommes dans une société où il y a tellement de cloisons, que ce soit en société, que vous soyez riche ou pauvre, les orientations sexuelles qui posent aujourd'hui plein de problèmes, les orientations confessionnelles, chrétiens, musulmans, athées, etc. Ça, pour moi, ça vient après. Un, vous êtes humain. Deux, vous êtes sénégalais. Pour moi, ça suffit au respect. Tout le reste, c'est vraiment une question... ce sont des questions secondaires. Conscience me dicte. Je ne veux pas insulter les gens. D'abord, je ne tolère pas qu'on m'insulte. Ça, c'est clair. Mais surtout, ce qui est important, et surtout dans l'affaire Charlie Hebdo, je pense qu'il y a... dans la satire, il y a deux options. Celle de provoquer. Et je pense que Charlie Hebdo est une... à la philosophie de la provocation. Ce sont des 68 arts. Vous savez, et ça, c'est leur culture profonde. il faut respecter ça. Je pense que Charlie Hebdo, son essence même, c'est la provocation. C'est une forme de satire. Parce que la satire provoque. Maintenant, il y a une deuxième forme de satire. et je crois qu'elle révèle qu'elle... c'est peut-être cette école du canard enchaîné. Pour nous, pour moi, qui est la référence suprême, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement. Sans les heurter dans leurs croyances, mais leur dire des choses. Et curieusement, la caricature, la satire, rendent réellement les dimensions des gens. Parce que quand quelqu'un vient vous voir et veut vous convaincre, il s'habille et il se déguise d'une manière conventionnelle. Quand je veux paraître un honnête homme, on me dit, voilà, vous allez venir me filmer, je me rase, je mets un costume et une cravate, je prends un accent, et je vous dis des choses pour vous plaire et vous convaincre. Ça, c'est ce qui se passe sur la scène publique. La satire, quand je sais que vous êtes un escroc et que vous êtes quelqu'un de... un, le caricaturiste, il va grossir les traits que vous cachez. Moi qui écris, je vais révéler ce que vous ne voulez pas qu'on sache de vous. Ça veut dire que ceux qui nous lisent vont comprendre exactement qui fait quoi. C'est ça notre fonction. Et c'est ça pour moi la satire. C'est pas d'insulter l'intelligence des gens, leur croyance, etc. mais c'est de dire aux gens voilà exactement comment il est. Et vous cachez ça. Je vous le fais découvrir. Je citerai un écrivain, je pense qui s'appelle Horda, qui dit les puissants, les poseurs et les satisfaits. ce sont ces personnages ce sont ces personnages-là qui nous intéressent. Maintenant, chacun s'habille parce que ce sont des circonstances. Vous arrivez à un moment où vous êtes puissant. Parce que les élections, vous avez un cousin, un frère, etc. qui vous permet d'être satisfait, puissant et de poser. ça, ça m'intéresse. Mais personnellement, les gens, non. Comme on dit en Wolof, qu'est-ce que il y a personne qui... Voilà. Au plan personnel, non. Mais ce qui est constant, et ça, c'est des circonstances, c'est qu'à un moment, vous êtes au sommet du pouvoir et vous pensez que tout est permis et qu'on ne vous dira jamais ce qu'on doit vous dire. Nous sommes là pour ça. Si ça ne dépendait que de moi, tous les Sénégalais me le diraient. Pas parce que il n'y a pas de nombrilisme. J'ai un souci, c'est de... d'expliquer aux gens ce que moi, je comprends. Je ne suis pas plus con qu'un autre, mais étant donné que j'ai 30 ans pratiquement de journalisme et que je regarde la société sénégalaise depuis quand même pas mal de temps avant d'être journaliste pour avoir un parcours assez difficile, j'ai fait des petits métiers, j'ai été dans des situations où effectivement je comprends ce que c'est d'être écrasé par la société parce que je l'ai été. j'ai résisté parce que j'avais des atouts, j'avais de la chance, mais sinon j'aurais pu être cassé depuis très jeune. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie que ce que je comprends de cette société qui ne m'a pas fait de cadeau, que tout le monde le partage. Ce n'est pas que j'ai raison, mais au moins qu'on ne me dise pas « Tu le savais mais tu ne l'as pas dit ». En Wolof on dit « Je veux dire ce que je sais, que les gens le prennent au sérieux et qu'ils en tiennent compte, c'est leur problème, mais au moins qu'on ne nous reproche pas de le savoir et de ne l'avoir pas dit. » Et sénégalaiserie, c'est ça que j'exprime. Le petit Sénégalais qui regarde sa société avec l'œil du gars à qui on n'a rien donné. Bon, il y a un problème qui est latent et qui dure depuis longtemps. Je pense que nous nous sommes partis dans des considérations oui, la démocratie, etc. Ça, c'est le décor. La vraie démocratie est économique. Vous savez, quand vous êtes quand vous voulez être libre, c'est que vous en avez les moyens. Or, tout ce qui relève de l'économie nous échappe. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas les compétences. parce qu'un pays se prend en charge. Nous avons, je crois, au Sénégal, tout ce qu'il nous faut pour être un grand pays. Mais lorsque nos dirigeants pensent qu'ils ont des intérêts personnels et qu'ils préfèrent faire des concessions à l'étranger, ça, c'est un problème sénégalo-sénégalais. Parce que je vois souvent les Sénégalais faire des reproches. Oui, la France nous exploite, la colonisation, etc. Non, la France ne nous a rien fait. Ce sont les Sénégalais qui se montrent incapables de gérer un pays. qui ont cette culture de la, ce qu'on appelle, j'ai lu ce terme il n'y a pas longtemps, la sur-obéissance. Nous sommes des gens prêts à être, et d'ailleurs, quand on regarde comment marche le pays avec les religions, les confréries, etc., nous sommes prêts à nous soumettre le premier qui nous dit c'est moi qui ai la vérité, venez lécher mes pieds, on fonce tous. Charifou a rempli un stade. Parce que justement, nous avons cette propension à nous accroupir devant des gens, à nous agenouiller et nous soumettre. Et c'est ça notre problème. Mais, dès que quelqu'un dit c'est moi qui suis responsable, tout le monde le suit. Parce que personne ne veut être responsable. Vous, 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 vous êtes dans un, dans une entreprise ou dans ce que vous voulez et vous dites il y a un problème. On vous dira toujours c'est la faute de l'autre. Personne ne vous dira c'est de ma faute parce que j'aurais dû faire ça. On vous dira toujours oui, moi, oui, c'est vrai que je ne suis pas arrivé à l'heure mais l'autre là, c'est parce que le taxi dans lequel j'étais entré il y a eu un embouteillage. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. C'est ça notre problème. Et c'est pour cela que nous n'y arriverons pas. C'est même pas, vous savez, le vrai problème c'est la tolérance. Vous savez, quand je vous dis je vous tolère c'est que je ne vous accepte même pas. Se donner le droit d'accepter ou de ne pas accepter quelqu'un, c'est ça l'hérésie. Parce que qu'est-ce qui fait que dans un pays où, et c'est pour ça que je dis moi je suis un humain, un, deux je suis un Sénégalais donc à partir de là pour moi tout est permis. Tout m'est même quand on n'est pas humain parce que j'ai des animaux de compagnie comme on dit avec une sorte de truc mais même même si quand j'ai des animaux de compagnie je leur voue du respect. que vous soyez humain que vous soyez Sénégalais et que après parce que vous n'êtes pas d'accord avec des gens sur des questions religieuses ou quelles qu'elles soient ou politiques ou même quand vous êtes pauvre qu'on vous rejette dans la société c'est ça l'injure. C'est le mot tolérance qui est inacceptable parce que nous n'avons même pas le droit d'être tolérant ou pas parce que si vous êtes tolérant ça veut dire que vous avez le droit de dire lui il est Sénégalais ou il ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire je tolère je ne sais pas moi je connais Jean-Méisse Diop journaliste je le cite parce que c'est un ami je tolère Jean-Méisse parce qu'il est catholique c'est rien mais bon je le tolère qu'est-ce qui me donne ce droit je suis plus sénégalais que lui c'est ça la vraie question c'est le terme de tolérance qui est inacceptable les Sénégalais qui ont fait des conneries aïe 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 non là on est servi je suis presque parce qu'il y en a d'autres il y a pour la prochaine édition il y a comment il s'appelle le maire de Dakar qui a quand même fait des conneries même si voilà on est dans il y a Gadio qui est retenu un autre non mais on est on est servi il faut vraiment que le public nous dise je ne vous parle même pas de la miss la dernière miss sénégal qui a dit que voilà elle a mis des grilles elle s'est versée non mais franchement non non on est dans ça on est servi pour dire des conneries au Sénégal franchement là qu'on a avoir et amas